Bonjour les fans de Bond ! Aujourd'hui, je reviens avec vous avec le roman considéré comme le mieux adapté au cinéma, il s'agit d'Aux services secrets de sa majesté. Alors oui, le film reprend beaucoup d'éléments du livre. Au point d'ailleurs de faire table rase de ce qui aurait pu se passer dans les précédents films de la saga. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, le fait que dans le film, Blofeld et James ne se connaissent pas. On va voir quand même que des éléments importants ont été occultés, en particulier sur un personnage essentiel de cette histoire. Pour James Bond, c'est l'heure de certaines retrouvailles dans le livre. Et oui, c'est l'heure de retrouver cette bonne vieille ville de Royal Leso. Vous savez, cette ville fictive française où se passe l'action du premier roman de Jan Feming, Casino Royal. Ce n'est pas au Portugal que James vient en aide à Tracy, mais bien en France. C'est amusant de retrouver cette ville point de départ de la saga littéraire de Jan Feming. Là où James tomba éperdument amoureux de Vesper. Là où James perdra son premier grand amour. N'était-ce pas un indice laissé par Jan Feming pour nous dire que la fin d'Aux services secrets de sa majesté n'allait pas être une happy end ? Qui voilà pour la première fois dans les romans ? Miss Bonne Nuit ! Vous savez, la James Bond girl du film L'homme au pistolet d'or. Il faut savoir que cette jeune femme est en fait la secrétaire de notre héros dans les livres. Elle prend son poste dans cette histoire et on la retrouvera dans plusieurs romans. Venons-en certainement au point le plus important de cette vidéo. Le film nous explique rien ou quasiment rien de la psychologie de Tracy. Cela n'empêche pas d'avoir un personnage attachant dans le long métrage. Mais en lisant les lignes de ce roman, on peut se dire que ça aurait été encore beaucoup mieux dans le film s'ils avaient vraiment suivi certains détails importants de l'histoire de Tracy. Et oui, on peut se demander pourquoi elle va dans l'océan telle une suicidaire au début du film. Pourquoi elle a ce comportement qui flirte entre le chaud et le froid ? Le sixième opus de la saga cinématographique ne nous explique finalement pas grand chose sur les arrières-pensées de Tracy. Et c'est bien dommage. On comprend tout en lisant le livre. On apprend par quelles épreuves Tracy est passée. Des épreuves difficiles pour en arriver au point de vouloir se suicider. Car oui, si elle va dans l'océan, c'est bien pour se suicider. Dans le bouquin, Ian Fleming nous explique que Tracy disait à sa mère que le jour où elle serait très malheureuse, elle se rendrait dans l'océan, elle nagerait jusqu'à une fatigue totale et là, elle se laisserait mourir. Et puis, on peut se demander pourquoi elle veut mourir. C'est très simple. Cette pauvre femme a une vie de... Son père est l'un des plus gros bandits en Europe, chef de la mafia corse. Elle a perdu sa mère étant jeune. Elle a été mariée à un homme qui la trompait. Tout cela, on le sait dans le film, avec le bref dialogue entre le père de Tracy et James Bond. Mais le roman va beaucoup plus loin dans les explications. On apprend, et c'est là le plus important, on découvre que Tracy avait une fille. Et cet enfant est morte très jeune de la méningite. Fleming nous explique donc ce cocktail douloureux qui anime Tracy et qui fait qu'elle veuille se suicider. D'ailleurs, dans le roman, Tracy laissera une lettre à son père pour expliquer sa tentative de suicide. Comme souvent dans les films, les personnages féminins ne sont pas aussi développés que dans les livres. Et c'est bien dommage. Honey Rider pour Doctor No, Tracy pour Les Diamants sont éternels, sont des personnages beaucoup plus détaillés dans les romans. Dommage que tout cela n'ait pas été un tout petit peu plus détaillé dans les films pour comprendre en fait l'histoire de toutes ces femmes. Et pourquoi elles voient en James Bond un sauveur de leur vie douloureuse. Pour parler de ce fun fact, il faut juste reparler un petit peu de la temporalité littéraire des romans de Ian Fleming. Le livre au service secret de sa majesté est un roman qui a été écrit alors que l'oeuvre cinématographique venait de commencer. Et bien du coup, dans son oeuvre, l'auteur fait une allusion au premier film de la saga cinématographique, James Bond contre Doctor No. Il y a un moment donné, un clin d'oeil à Ursula Andress. En effet, James Bond aperçoit à un moment donné dans le livre une femme qui lui fait penser à Ursula Andress. Et donc, c'est un petit clin d'oeil que Ian Fleming a fait à la saga cinématographique. On va reparler de Tracy dans cette rubrique. Dans le film, Tracy a été placé au centre de l'intérêt entre son père et Bond. Pour rappel, James s'intéresse à Tracy qui le conduit involontairement sur les traces de son père Mark Ange qui va l'aider à trouver Blofeld comme un retour d'ascenseur. Dans le livre, c'est différent. Mark Ange et James ont bien une discussion autour de Tracy. Le père de Tracy, dans ses discussions dans le livre, va juste lui donner un petit indice pour le mettre sur les rails. Blofeld est en Suisse. Et c'est tout. James, M et les collègues du MI6 vont tout faire pour trouver le repère de Blofeld. James, dans le livre, prend bien la place de Sir Hillary Bray. Mais Mark Ange ne l'est en rien dans cette démarche. On le voit dans le film, c'est vraiment Mark Ange qui accompagne et qui aide James Bond à s'infiltrer pour aller dans le Pits Gloria. Par contre, dans le livre, Tracy retrouve bien James au moment où il essaye de s'échapper. Mais dans le roman, on nous explique comment Tracy se retrouve à cet endroit. Elle était en fait dans une clinique psychiatrique pour se faire soigner. Et à un moment donné, James lui manquant, elle demande à son père où il est. D'où le fait qu'elle arrive à le retrouver. Par contre, attention, Tracy n'est pas du tout capturée par Blofeld dans le livre. Elle n'est donc pas dans la scène de combat finale. Mark Ange, par contre, va aider James à infiltrer le Pits Gloria et va aider James en fait dans la scène de combat finale. Comme dans le film, dans le livre, James va échouer et Blofeld va se venger en provoquant un accident de voiture qui coûtera la vie de Madame Bond. Alors évidemment, dans le livre, pas de M, pas de Miss Moneypenny au mariage. On ne mélange pas le privé et le professionnel. Mais la fin reste la même, Tracy meurt et James essaiera de la venger dans le prochain roman qui est On ne vit que deux fois. Et maintenant, si vous désirez poursuivre l'immersion dans ce film, je vous propose soit les secrets de tournage, soit la critique du film. A tout de suite dans l'une ou l'autre de ces vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...